Je dis sur Multi-Do, il y a un challenge élémentaire avec des aliments de différentes tailles. C'est-à-dire la chance d'en avoir une grosse, et les autres vont avoir une petite. Wow! Une sucette! Ce sera certainement très savoureux. Je suis une sucette, mais elle est aussi très grande. Est-ce que c'est un gros morceau? Regarde ce que j'ai! Wow! Ça ne s'y emmène pas dans une assiette. C'est cool, n'est-ce pas? Les filles, je crois que je suis amoureuse. Prèses pour que je mange en première. Au moins, je vais avoir de la chance. La sucette, ce n'est pas seulement délicieuse, mais aussi très amusant. Même si, bien sûr, jouer n'est pas aussi cool que de le lécher. Dommage qu'il soit si petit. Il s'est épuisé si vite. On n'est qu'à moi-même, tu peux te mettre à manger. J'adorerais. Mais je ne vais pas simplement le lécher. Je pensais à quelque chose de plus cool. Maintenant, je n'ai pas une grosse sucette, mais tout un tas de petits bonbons savoureux. N'est-ce pas amusant? Les filles n'avaient pas idée à quel point je suis heureuse. Oh oui, c'est vraiment délicieux. Je peux très bien imaginer. Je ne serais pas contre une barre chocolatée. Oh, comme c'est appétissant. Et voilà. J'ai fini. Maintenant, c'est ton tour. Oh, c'est étrange. Il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Elle semblait vraiment être tombée amoureuse d'une sucette. Cela signifie qu'elle l'est à nous. Hé, qu'est-ce que vous avez fait? Qui a dit que vous pouvez toucher mes bonbons? Rendez-moi tout ce que vous avez voulu. Qu'est-ce que j'ai dit? Donne-moi tout. Les filles, je vais devoir utiliser la magie pour remettre les bonbons en forme. Voilà, ma sucette. Elle est sauve. Je ne vais pas donner à quelqu'un. C'est même entordi de regarder ma sucette. T'es une faradine? Ouais, il faut partager avec les amis. Oh, c'est bizarre. Je crois que je suis collée. Mais pourquoi? C'est pas froid. Oh! Voilà, c'est ce qu'il arrive quand on devient radine. Oui, mais regardez combien de sucettes n'ont d'avoir. Ouais! Les filles, j'ai un saut entier de verre savoureux. C'est cool, hein? J'ai pas un saut, mais ce n'est pas mal non plus. Je n'ai qu'un seul verre. Bon, les filles, vous avez la permission d'être jalouse de moi. Pourquoi être jalouse? Nous avons aussi des friandises. Peut-être que j'ai consolé, mais il est aussi très savoureux. Et on peut jouer avec. Comme péché. Je me demande qui je vais attraper avec de la mornelade. Les filles, ne faites pas de bruit et ne priez pas les poissons. Oui, j'ai attrapé quelque chose. Wow, c'est vraiment un poisson. J'ai attrapé un poisson de mornelade sur un verre de mornelade. Mais c'est encore plus cool qu'un modèle normal. Ce poisson est brillant, doux et très savoureux. Il a déjà réussi à engloutir mon verre. D'ailleurs, alors je vais le manger aussi. Wow, cool! Absolument. Alors, j'ai aussi beaucoup de chance. Lucie, c'est à ton tour de manger des verres. Eh bien, je suppose que je ne vais pas les manger non plus. Qu'est-tu peut être me prêté ta canne à pêche? Je vais aussi apprendre à pêcher. J'espère pouvoir attraper un cinquantier d'ourson en gelatine. Ou tu vas attraper un... Kate! Il faut surveiller la faille pour être volé. Quoi? Oh, maintenant, les verres sont partis. Kate! On t'a à toi! Remets mes verres à leur place! Oh, si tu le veux. Oh, Kate! Oh, tiens! Qu'est-ce que tu as à toi? Tu les as bavés dessus. Maintenant, je n'ai plus envie de les manger. Monica, vas-y, mange. Bon, vas-y, il est vraiment temps. Je n'ai pas besoin de pêche. Je préfère simplement manger ces délicieux verres. Les filles, c'est tellement beau! Il faut tout manger! L'essentiel est d'entasser la quantité maximale dans la bouche. Alors, personne ne les volera. Comme c'est bon! On peut essayer? Non, je ne vous laisserai pas toucher ces incroyables verres. Lucie, j'ai une idée de la façon dont nous pouvons donner le son à ces deux membres. La sauce piquante nous aidera à le faire. Super idée! Je me demande ce que ça fait de manger de la marmelade épicée. Je pense que Monica l'adorerait. C'est fait! C'est tellement bon! Cela te donne juste envie de manger, de manger, de manger. Je pense que... Quelque chose ne va pas. Pourquoi c'est si chaud? Ah! Notre ouf a pensionné. Maintenant, Monica va prendre une leçon pour la vie. Ce n'est pas bon d'être gourmande. Alors, c'est à cause de vous que j'ai failli être réduite en cendres. C'est à cause de vous que mes verres ont fondu. Tenez! Vous avez l'air mieux maintenant. Le bleu vous voit bien. Ah! Pourquoi j'ai la plus petite bouteille? Parce que j'ai la plus grande. J'espère qu'il y a quelque chose de vraiment savoureux à l'intérieur. J'ai une bouteille plus petite. Mais je suis sûre qu'il y a des trucs aussi délicieux. Ma bouteille ne peut tenir que dans mes doigts. Ce n'est pas juste. Alors, je serai la première à la boire. J'espère que ce n'est pas jeune parce qu'il y a du jus de citron à l'intérieur. Mais c'est de la gelée. La gelée est toujours délicieuse. C'est délicieux. Wow. Cool. Les filles, c'est vraiment délicieux. Je suis prête à manger cette gelée pour le reste de ma vie. Mais malheureusement, elle a disparu. Pourquoi j'ai été traitée si cruellement? Alors, tu t'es mal comportée. Et j'ai une grande bouteille. Et je suis sûre que ma gelée violet était bien plus savoureuse que ta gelée jaune. Bon, c'est bon. Je n'ai jamais goûté un gelée aussi délicieuse apparemment. La saveur des baies sauvages. Je suis prête à boire un encier. Lucie, je te comprends. J'aime trop. J'ai mangé si vite la gelée. Il me reste que le tout dernier fond de la bouteille. Je dois hâte de la couper. Mais ce n'est pas si difficile. Ouais. Comme c'est bon. Kate, j'adore comment tu mets tes doigts dans la bouteille. Ouais, je ferai tout pour de la gelée. Wow. C'est tellement appétissant. Oh, je pense que... Non, mon doigt est coincé. Toute bouteille est stupide. Vas-y, sors. Oh, oh. Je pense que j'ai été laissée sans gelée. Mais c'était quand même très bon pour moi. Et alors, Monica, maintenant c'est à ton tour de manger. Je vais enfin pouvoir découvrir à quel point la gelée est délicieuse aussi. Ah! Non, la beauté fait vraiment mal. En plein dans le mille. Je pense que je peux gérer ma gelée mieux que toi. J'en ai plus. Je peux juste l'extraire par pression. Stop. Pourquoi je ne peux rien faire? C'est censé de s'écouler. C'est de la gelée. C'est doux et souple. Allez. Oui, je pense que ça marche. Ça sort de la bouteille. Il ne reste plus qu'à le mettre à l'envers. Oh, je pense que ça marche. Les filles, je suis au paradis. C'est dommage qu'une beauté aussi énorme ne soit pas suffisante aussi. J'en veux encore et encore. Mais c'est vraiment bon. C'est un peu cool, hein? Mais il n'y a rien de mal à cela. Oh, il y en a. Oh, mes mains sont collées. Non, mais qu'est-ce que je vois? Monique, nous ne savons pas comment vous aider. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je vais bien. C'est vrai, j'ai dû faire un peu confiance à la table. Mes mains sont toujours collées dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Monique, à la table, ne font plus qu'un. Abonnez-vous à Mouti-Dou pour ne pas manquer les chars et les gens pétissants. Et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires qu'est-ce que t'as le plus apprécié. Sous-titrage ST' 501